salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo Pierre Célestin Engama entrepreneur aujourd'hui nous avons un nouveau thème nous allons parler du business plan encore et cette erreur à éviter cette erreur à éviter justement ce que vous devez savoir quand vous avez votre idée d'affaires et que vous voulez maintenant parce que le business plan ça vous permet justement de structurer votre idée de savoir comment stratégiquement vous allez développer votre idée créer votre entreprise ce que justement vous devez savoir parce qu'il y a des erreurs que moi-même j'ai commises et que j'aimerais pas que vous commettiez justement ici dans cette vidéo je vous parlerai de cette erreur que vous devez justement connaître et vous en prévaloir la première des choses justement il s'agit de des déficits commerciaux des déficits commerciaux au fait ce que vous devez savoir c'est que quand vous décidez de créer une entreprise vous êtes un homme d'affaires ça veut dire vous allez avoir que vous le vouliez ou pas vous allez devoir avoir affaire aux chiffres quand je parle ici de déficit commerciaux ça veut dire que vous ne connaissez pas en comptabilité par exemple ou alors vous ne vous connaissez pas en affaires comment négocier comment calculer fixer un prix tout ça ce que vous devez savoir justement c'est si ça quoi il ya beaucoup de gens qui se lancent sans connaissance rien c'est bien moi j'apprécie justement parce que c'est de ça quand je parle de dame information justement de connaître ses forces ça fait partie justement de connaître ses forces ses faiblesses parce que quand vous connaissez vos forces vous connaissez vous faiblesse vous savez ce que vous pouvez améliorer dans ce que vous devez savoir justement la première des choses l'une des erreurs c'est que beaucoup de gens sous-estiment ou ne prennent pas en considération leur déficit commerciaux et donc stratégiquement aussi ce que vous devez savoir c'est que si vous avez des déficits commerciaux j'en parle vous pouvez compenser cela à travers les associés que vous allez prendre soit vous essayez de trouver comment résoudre ce déficit ou alors vous prenez un associé par exemple qui s'y connaît mieux et vous avez quelqu'un à votre côté qui pourra compenser cela la deuxième erreur justement il s'agit de l'amour de soi quand je parle de l'amour de soi c'est le tout engouement et je crois que toi entrepreneur qui me suit je suis sûr il ya personne au monde qui aime ton idée plus que toi donc ça veut dire justement on a tendance quand on redis son business plan son idée on a vraiment toujours tendance à on est très sûr c'est c'est l'idée telle que je l'ai c'est la meilleure donc personne d'autre ne peut y ajouter quelque chose non je vous dis déjà non je je vous dis non parce que c'est que vous devez savoir justement c'est que je vais créer justement le tour en gourmand donc c'est que quand vous avez une idée une idée en principe quand vous l'avez au départ c'est pas toujours la même qui arrive jusqu'à la fin donc ça veut dire quand vous parlez de votre idée d'autres personnes peuvent vous donner des perspectives que vous ne voyez pas et soyez vraiment réceptif à ces propositions donc c'est pour cela que je parle de cet amour de soi de cet auto engouement parce que il faut tenir compte des avis des autres donc quand vous rédigez votre business plan votre idée quand quelqu'un vous donne une suggestion vous faites une proposition réfléchissez regardez ce que vous pouvez tirer devant mais ne restez pas focaliser que ok c'est mon idée les choses doivent être comme je les ai pensées ça c'est la deuxième erreur parce que beaucoup de gens ne sont pas prêts à changer cela ils se focalisent sur l'idée qu'ils ont eu comment ils pensent et ils ne pensent pas à injecter toute nouvelle idée donc ce que vous devez justement savoir c'est ça un peu l'art de l'entrepreneur quand vous voulez créer votre entreprise ça veut dire quand vous avez votre idée quand quelqu'un vous fait ou bien des gens vous font des propositions c'est à vous de filtrer ok qu'est ce qui passe c'est comme une pièce de puzzle c'est à vous de voir ok est ce que ça passe là non ça ne passe pas vous mettez de côté mais ne restez pas seulement figé sur votre idée comme elle est depuis le départ nous allons passer à la troisième erreur justement la troisième erreur c'est pas de point de vente unique pas de point de vente unique ou là au fait il s'agit de du démarquage parce que ce que vous devez savoir c'est que quand vous entrez dans le marché il faut quelque chose qui va vous démarquer des autres j'avais parlé justement vous pouvez faire créer la même chose que qui est déjà sur le marché vous devez juste avoir un petit point de différenciement parce que si vous faites la même chose que les autres du copier coller bon c'est clair que si vous êtes dans la même ville ce sera un peu difficile pour vous quoi donc il faut vraiment faire attention à cela à quels qui me démarquent des autres qu'est ce qui me démarque de mes concurrents qu'est ce que j'ai de plus qu'est ce que j'apporte de nouveau quelle est l'innovation que j'apporte dans le marché donc il faut vraiment faire attention à ça d'autre part nous allons passer au quatrième à la quatrième erreur justement qui est le choix de la mauvaise branche ça rejoint aussi le démarquage parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui choisissent une branche qui est peut-être disons déjà saturée pourquoi supposons l'électricité ou bien je sais pas quoi ou l'eau où il y a peut-être plus de 1000 alors que dans une autre branche par exemple il n'y a que 3 c'est clair que quand vous allez dans dans 1000 bon ça dépend aussi de la demande qu'il y a mais vous aurez justement plus de difficultés là-bas par rapport à ceux à obtenir votre part du gâteau chez les 1000 que là où il y a juste 3 parce que où il y a les 3 et que peut-être qu'il est que vous vous renseignez et si vous vous renseignez que les 3 justement font des démarches de bénéfices énormes mais pourquoi ne pas aller là-bas aussi prendre part à ce gâteau donc il faut justement faire attention du choix de la branche dans laquelle vous voulez vous lancer c'est vrai vous pouvez avoir l'idée l'essentiel c'est d'être en action mais vous ferez mieux de faire aussi une étude de la branche je suis plus aussi un adepte d'être en action ça je suis sûr mais ça vous évitera justement de faire cette erreur de choisir une branche et puis ne pas avoir les résultats que vous attendiez donc nous allons passer à l'erreur numéro 5 l'erreur numéro 5 justement ce sont eux les coûts trop élevés les coûts trop élevés ici ce que vous devez savoir c'est que quand vous créez votre entreprise en principe votre entreprise doit générer de l'argent qui vous permettra de vivre pas seulement pour vous de vivre mais de payer vos employés de payer vos charges de l'entreprise donc ce que vous devez justement savoir c'est que les coûts vous devez vraiment bien calculer les coûts quand vous faites les business plan ça veut dire vous déjà comme entrepreneur vous avez un loyer à payer peut-être vous avez une voiture vous avez une femme des enfants à mourir des charges est-ce que ces coûts là est-ce que les ventes que vous allez faire que vous programmez faire est-ce que ça va couvrir ces coûts ces différents coûts que vous aurez parce que je vous dis vraiment ça ne sert à rien de se lancer en entrepreneuriat pour vous endetter quoi je veux dire quand je parle de vous endetter ça veut dire avoir une entreprise qui ne fait pas de chiffre d'affaires ou bien qui fait un chiffre d'affaires où les coûts justement sont plus élevés que votre chiffre d'affaires et où vous êtes vous serez obligés au fur et à mesure que le temps va passer de vous endetter personne ne veut s'endetter seulement pour faire fonctionner une entreprise quoi à long terme si c'est à court terme oui mais à long terme non donc il faut justement bien calculer vos coûts et voir où vous pouvez optimiser ça n'allez pas très vite du genre vraiment réfléchir quels sont les coûts essentiels quels sont les coûts essentiels dont vous avez besoin qu'est ce qui est important et ce qui n'est pas important vous mettez de côté et là justement on va passer à la septième à la sixième erreur justement qui est le petit capital justement petit capital parce que vous pouvez avoir un petit capital et vouloir vous lancer il faut vraiment y réfléchir il faut réfléchir parce que j'en parle quand dans la vidéo où je parle de comment trouver du capital justement vous devez réfléchir sur ce petit capital ce petit capital peut vous faire avoir des cours élèves et donc il faut déjà savoir ok quel est le capital que j'ai et si vous ne pouvez pas aller je suis des banquiers il faudra donc réfléchir si vous devez plutôt avoir d'autres associés qui me trompent aussi le capital pour que vous n'ayez pas ce problème donc il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font cette erreur où ils calculent et leur capital de départ est petit mais ils se lancent c'est bien de se lancer ça je suis totalement avec vous mais il faudra réfléchir justement vous même être franc avec vous et dire ok mon capital est petit où est-ce que je peux avoir du capital encore pour le départ donc et dès que vous avez justement respecter et vérifier ses erreurs il y en a plein mais j'ai justement trouvé important pour vous à partager avec vous et il y a une dernière erreur qui est pour moi aussi l'une des plus importantes que beaucoup d'entrepreneurs font j'en ai parlé dans une autre vidéo il s'agit de la mauvaise forme du business plan donc une mauvaise forme du business plan ça peut être une mauvaise forme du business plan surtout sur le plan extérieur parce que là quand vous avez peut-être un petit capital et que vous voulez aller vers des banques ou vers des investisseurs ou peut-être vers des amis et vous voulez présenter un business plan qui a une mauvaise forme c'est clair que l'engouement pour eux de vous rejoindre dans le projet ne sera pas si grand alors que si vous avez rédigé un business plan qui a une belle forme qui est bien structuré soyez en sûr ils vont ils vont courir ils vont se mettre en rang sur votre projet donc ça voilà les différentes les sept erreurs que j'ai réunis pour vous et que vous devez savoir à éviter absolument donc si vous avez des questions je suis à votre disposition Pierre Céleste dans mes formations justement j'en parle plus détaillement en détail tout ça plus en détail mais là c'était juste un compact pour vous donner les différentes erreurs à éviter pour un business plan Pierre Céleste N'Gama de ma vie d'entrepreneur de A à Z Céleste N'Gama de ma vie d'entreprise